Le 27 novembre prochain, Karine Lemarchand sera de retour en prime time sur M6 mais pas avec l'amour et dans le pré qui cesse d'achever cette semaine. L'animatrice présentera son documentaire Famille de paysans, s'entend des histoires dont elle a assuré la promotion dans Quelle Époque, hier soir sur France 2. Face à Léa Salamé et Christophe de Chavannes, elle n'a pu retenir ses larmes en parlant d'amour. La suite après la publicité Les motion c'est à nouveau invité samedi 25 novembre 2023 sur le plateau De Quelle Époque. Sur France 2. Invité par Léa Salamé et Christophe de Chavannes pour défendre son nouveau documentaire Famille de paysans, s'entend des histoires diffusées demain soir sur M6, Karine Lemarchand c'est laissé surprendre par Les motion lors de la dernière partie de l'émission. Lumineuse dans son chemisier soyeux violet, l'animatrice ne s'attendait pas à se retrouver face à des images qu'elle connaissait pourtant mais qui provoquent toujours beaucoup d'émotion en elle. Ces images devant laquelle la France a beaucoup pleuré remontent au 3 mars 2023 lors des obsèques d'Agnès Lassalle, enseignante morte après avoir été poignardée par l'une de ses élèves à Saint-Jean-de-Luz, qui se sont déroulées à Biarritz. Ce jour-là, son compagnon, Stéphane Voirin, lui avait rendu hommage en dansant devant son cercueil. Le couple partageait cette même passion. Hier soir, ces images ont à nouveau été diffusées dans Quelle Époque. Alors que Woody de Préto, en pleine promotion de son nouvel album Crash Coeur, a évoqué cette danse de Stéphane Voirin qu'il a inspiré pour l'écriture de son titre Urgence 911. Karine le Marchand a peur que la civilisation s'éteigne dans Quelle Époque. Pendant la diffusion des images sur le plateau de Quelle Époque. Karine le Marchand n'a pu retenir ses larmes et scène est expliquée auprès de Léa Salamé qui lui a demandé. Vous ne l'aviez pas vu Karine ? Si si mais à chaque fois cela me bouleverse. A réagi l'animatrice en même temps qu'elle essuyait ses larmes. Je disais tout à l'heure que Jai peur que la civilisation s'éteigne. Il y a peut-être moins de gens qui sont lumineux mais je les trouve plus puissants qu'avant. Jai beaucoup d'espoir quand même. Il y a des gens qui irradient par leur humanité et cestent à eux qu'il faut s'accrocher. A ajouté celle qui n'a cessé de cartonner avec la dernière saison de L'Amour et dans Le Pré qui cesse d'avérer être un fiasco néanmoins côté couple. Un espoir également partagé par Hélène Segarat qui se trouvait aussi sur le plateau de Quelle Époque. Ce nouveau numéro de Quelle Époque a enregistré un très bon score avec une moyenne de 1,4 million de téléspectateurs soit 21,1% de part d'audience. La suite après la publicité La suite après la publicité C'est un commentaire. Sous-titrage ST' 501 ...